Métisseur, métisseuse, métisseur, métisseuse, métisseur, allez vas-y tape, métisseur, t'es un métisseur, oh mon dieu, allez vas-y là, métisseur, métisseuse, t'es une métisseuse, allez vas-y, tape, métisseur, métisseuse, alors excuse, bonjour tout le monde, bienvenue, alors j'improvise, j'improvise, j'ai rien préparé, j'ai un bazar sur ma table, métisseur, métisseuse, alors c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça a l'air d'aller, donc vous je pense que ça va, donc voilà, je vous souhaite la bienvenue à mes abonnés et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre l'actualité, à suivre ma progression et plein de choses intéressantes. Aujourd'hui nous allons parler de deux termes, deux termes qui font un carton sur les réseaux sociaux, c'est le terme de métisseur et métisseuse, donc les termes métisseur et métisseuse sont des termes qui circulent depuis un moment sur les réseaux sociaux et ces deux termes-là ont fait un carton, métisseur, métisseuse, donc je me suis dit, vu le succès des termes métisseur et métisseuse, je me suis quand même posé une question, je me suis dit, mais est-ce que ces termes-là vont apparaître dans le DICO, est-ce que l'Académie Française va mettre dans le dictionnaire les mots métisseur et métisseuse ? Alors je ne sais pas si vous lisez beaucoup ou si ça vous arrive de feuilleter votre dictionnaire, bon, ou si même vous lisez un petit peu ou beaucoup, en tout cas moi je me suis dit, un jour, si j'ouvre le dictionnaire, est-ce que je vais trouver métisseur et métisseuse dans le dictionnaire ? Parce que ces termes-là ont un énorme succès et je me suis posé la question. Ok. Alors pour ceux qui se sont sentis transpercés par le terme métisseur et métisseuse, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont été transpercées par les termes métisseur et métisseuse, ces termes ont provoqué une certaine culpabilité chez certaines personnes, une culpabilité d'ailleurs qui n'a pas lieu d'être, bien sûr. Voilà, je veux dire, se métisser ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime de se métisser, si on se métisse, bien sûr de façon honnête, c'est-à-dire que si on se métisse parce qu'on aime la personne, on a choisi la personne avec qui on s'est métissé parce que c'est par amour et que c'est de façon honnête, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Après, si c'est une question de mode, c'est pour faire bien, là ce n'est pas pareil. Mais si vraiment vous vous êtes métissé d'une façon loyale, vous vous êtes métissé parce que c'est une personne que vous aimez et que ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question de dire « je veux être originale » ou voilà, c'est plus une question sincère, vraiment de façon loyale que vous vous êtes métissé, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Même vis-à-vis de votre communauté, vous n'avez aucune culpabilité à avoir parce que si vous aimez une personne qui n'est pas même de vos origines, ça peut arriver dans la vie de se retrouver à aimer une personne qui n'est pas de vos origines. Et ce n'est pas un crime dans l'amour, d'aimer une personne qui n'est pas de vos origines, ce n'est pas un crime. Donc vous n'avez aucune culpabilité à avoir de vous métisser et vous n'avez aucun compte à rendre à votre communauté, je veux dire. Imposez-vous si vraiment vous aimez une femme qui n'est pas de chez vous. Ce n'est pas pour ça que vous reniez votre culture, ce n'est pas pour ça que vous reniez votre identité. La femme qui vous épouse, elle sait très bien ce que vous êtes et elle doit respecter aussi votre culture, elle doit respecter votre identité. Donc ce n'est pas parce que vous épousez une femme qui n'est pas de vos origines ou un homme qui n'est pas de vos origines que vous renoncez à ce que vous êtes et que vous renoncez à votre identité. Alors au fait, pour réussir un mariage mixte, le mariage mixte au fait n'est pas plus difficile qu'un autre mariage, mais par contre il y a certaines conditions. Pour réussir son mariage mixte, il faut un partage de culture. C'est-à-dire que quand vous épousez une personne qui n'est pas de votre culture, il ne faut pas cacher votre culture. Il faut communiquer, il faut partager votre culture avec la personne que vous épousez. C'est-à-dire que si vous êtes un homme noir et que vous épousez une femme blanche, il faut partager votre culture avec votre épouse. Il ne faut pas cacher votre culture à votre épouse de la même façon que votre épouse doit partager sa culture avec vous. Parce qu'au fait, le mariage mixte, c'est un partage de culture. Du fait que vous n'avez pas la même culture, vous devez apprendre à vous entendre, à partager vos cultures pour ensuite élever vos enfants métisses dans les deux cultures. C'est important qu'il y ait les deux cultures. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour réussir votre mariage mixte, il faut vraiment associer vos deux cultures. Il faut que l'homme partage sa culture avec la femme et que la femme partage sa culture avec l'homme. Et surtout, il ne faut rien cacher sur votre culture. Il faut tout dire. Il ne faut pas cacher votre culture. Parce que si vous cachez votre culture à votre conjoint, je pense que c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. C'est là que votre mariage mixte peut foirer et que ça ne va pas marcher si vous cachez votre culture. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple un noir, vous épousez une femme blanche et que vous lui cachez votre culture, je pense qu'à un moment, le mariage ne tiendra pas. Je pense que ça finira par un divorce. De la même façon qu'une femme noire qui épouse un homme blanc, il doit y avoir un échange de culture. L'homme blanc et la femme noire doivent échanger sur leur culture. Ils doivent discuter avec leurs enfants sur leurs deux cultures. Et à partir du moment qu'il n'y a pas d'échange, de discussion sur la culture et qu'il y a un qui cache sa culture à l'autre, je pense que ça ne peut pas marcher. Je pense qu'à un moment, le mariage va foirer et les enfants seront déstabilisés parce que les pauvres enfants métis, ils n'auront pas leurs deux cultures et ils risquent, en grandissant, d'avoir des problèmes d'identité. Donc c'est un peu ça, au fait, le risque du mariage mixte. C'est que si jamais le couple ne partage pas la culture entre eux et avec les enfants, ils risquent d'avoir des problèmes. Déjà le divorce et ensuite les enfants qui risquent d'être confrontés à des problèmes culturels et des problèmes d'identité. Alors, par rapport à la culture, à la conservation de la culture ou à la perte culturelle, il faut savoir qu'une personne, au fait, qui épouse quelqu'un qui n'est pas de ses origines, ce n'est pas pour cette raison qu'elle se raye et ce n'est pas pour cette raison qu'elle perd son identité. Un homme noir qui se marie avec une blanche, c'est très bien qu'il est noir de toute façon et que même quand il va épouser une blanche, il sera toujours noir et il aura sa culture noire. Donc ce n'est pas parce que tu te maries avec une personne qui n'est pas de ta couleur ou de tes origines que tu te rayes et que tu renonces à ton identité. Je veux dire, moi, par exemple, si je me marie, par exemple, enfin c'est un exemple que je vous donne, si je me marie avec une personne qui n'est pas forcément de mon pays, ça ne veut pas dire que je renonce à ma culture, ça ne veut pas dire que j'oublie d'où je viens, ça ne veut pas dire que, voilà, que j'abandonne mon entourage, ma communauté. Je veux dire, tu peux très bien épouser quelqu'un qui n'est pas de chez toi mais rester toi-même, rester comme tu es, rester naturel et partager ta culture avec tes enfants et ce n'est pas parce que tu te maries que tu vas te transformer, que tu vas oublier d'où tu viens, que tu vas oublier ton village ou que tu vas oublier ta ville, je ne sais pas, le pays où tu es née, où, voilà, je veux dire, se marier, se marier, ce n'est pas se rayer, ce n'est pas enlever son identité. Donc, après, il faut savoir, enfin, je veux dire, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, il y a tellement d'inquiétudes en ce moment sur les couples mixtes, la perte de perte de la culture, le mariage mixte. Alors, le mariage mixte, déjà, les mariages mixtes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas tant que, il n'y a pas tant de mariages mixtes, au fait. En réalité, même, le métissage, il n'y en a pas tant que ça, au fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai que ça fait peur, ça peut faire peur, mais il n'y a pas tant de métissage, c'est-à-dire que forcément, quand vous voyez des fois 10 métisses, vous avez l'impression qu'il y a plein de métisses. Mais le métissage, au fait, il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas tant, non, non, il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas tant que ça de métissage, enfin, je parle bien sûr en Afrique, enfin, entre l'Afrique et l'Europe, je vois même, quand je vais dans des fêtes, je vois même beaucoup plus d'hommes noirs, beaucoup plus d'hommes noirs qui sont mariés à des femmes noires, et des hommes noirs qui sont mariés à des femmes blanches, j'en vois, mais je n'en vois pas beaucoup. Même s'il y en a, moi, je vois plus, quand je vais dans des réceptions, des réunions, je vois beaucoup d'hommes noirs qui sont mariés à des femmes noires. Donc, même si le métissage, ça paraît, ça paraît être quelque chose qui prend une ampleur, il n'y a pas tant de métissage que ça. Un dernier point, quand on se métisse, il faut être honnête avec soi-même. Quand on fait un métissage, il faut être honnête avec soi-même. Si tu n'es pas prêt à te métisser dans ta tête, si dans ta tête, tu ne te sens pas prêt, tu ne te sens pas prêt à te métisser, ne le fais pas. Ne fais pas un métissage parce que tu trouves que ça fait original dans ta tête, parce que tu trouves que, enfin, je veux dire, ça ne doit pas être une question de mode, au fait, c'est ça que je veux dire. Se métisser, ça ne doit pas être une question de mode. Ça doit être vraiment un engagement loyal. C'est parce que tu aimes la personne, c'est parce que le hasard, le hasard a fait que tu as rencontré une personne qui n'est pas de chez toi. Donc, c'est par hasard comme ça et tu aimes la personne. Mais il faut vraiment que ça soit sincère. Mais si c'est aller faire un métissage parce que, voilà, pour une question de mode, pour se faire de la pub, là, par contre, c'est... Enfin, je veux dire, ce n'est pas honnête. Voilà, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Franchement, si vraiment tu ne te sens pas dans une culture, si vraiment une culture ne te convient pas ou si vraiment tu ne te sens pas avec tel type de personne, ne fais pas de métissage avec ces personnes-là parce que ce ne sera pas honnête. C'est même plus honnête de refuser de te métisser. Si vraiment tu ne te sens pas dans ta tête de le faire, ne le fais pas. Moi, c'est ce que je pense, franchement. Et je le dis parce que je pense vraiment que si on n'est pas prêt dans sa tête, il ne faut pas se métisser avec une personne si vraiment on n'est pas prêt à le faire. Ou si vraiment la personne, ou tu penses que la personne, sa culture ne te conviendra pas, que vraiment tu ne veux pas te retrouver dans ce milieu à ce moment-là, il faut être honnête vraiment de ne pas se métisser au fait, c'est ça. Vraiment, quand on se métisse, il faut vraiment être prêt. Voilà, il faut être prêt dans sa tête. Il faut avoir la volonté de le faire et il faut être prêt dans sa tête. Mais si tu n'es pas prêt dans ta tête, ne le fais pas. Ne le fais pas pour une question de mode ou parce que c'est, voilà, parce que pour faire parler les bavards ou pour une question de pub, là par contre ça ne marchera pas. Mais si vraiment c'est loyal, c'est sincère, c'est parce que tu aimes la personne et que tu as la volonté, tu es prêt dans ta tête, il n'y a pas de soucis. Mais si tu n'es pas prêt dans ta tête, vaut mieux, moi je pense, ne pas se métisser si vraiment on ne se sent pas de le faire au fait.